J'ai envie de commencer, on va parler des opportunités parce que le contexte n'est pas très reluisant et fait peur aux investisseurs. Je reçois énormément de questions sur les réseaux sociaux, même les investisseurs que je rencontre. C'est vrai que ces trois dernières années, il s'est passé énormément de choses. Depuis le Covid, tout a été bouleversé. Ce qu'on avait l'habitude de connaître pour l'immobilier a été remis en cause. Ce qu'ont appris les investisseurs les 10, 15 dernières années a été remis en cause et change complètement notre façon d'investir et nos stratégies. Donc forcément, on est déboussolé et ça change très très vite. Donc, je suis là pour expliquer qu'effectivement, le contexte n'est pas très reluisant. Mais ça, tout le monde le sait, on n'a pas besoin de moi pour ça. Mais c'est plutôt de montrer l'envers du décor. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a une mauvaise situation, il y a toujours une bonne d'un autre côté. Et ce n'est pas juste du développement personnel à l'eau de rose pour dire oui, il y a toujours une bonne situation dans une mauvaise. Ce qui est vrai, c'est tout simplement économique et mathématique. C'est une question d'offrir et de demande à l'immobilier. Et donc, quand il y a moins de demandes quelque part, il y en a forcément plus de l'autre côté. Et donc, on va essayer de jouer là-dessus pour détecter toutes les opportunités pour 2024. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit souvent à l'antenne de BFM Business. Quand il y a une crise, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions aussi pour les résoudre. Et donc, il y a des opportunités pour les entrepreneurs et donc nous aussi pour les investisseurs locatifs. Là, tu reviens tout juste de Deauville. Tu peux nous raconter ça. Tu es allé voir du côté des notaires. Eux, justement, tu as un petit peu senti l'ambiance. C'est morose ? Non, ce n'était pas morose. Pourquoi notaire, morose de suite ? Les notaires étaient très sympas. Il y avait une bonne ambiance. Ça chantait, ça rigolait. Non, c'était vraiment... J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'être invité au 119e congrès des notaires qui a eu lieu à Deauville aujourd'hui. Le thème du congrès, c'était le logement. Chaque année, il y a un congrès. Chaque année, un thème différent. Cette année, c'était le logement. Il ne pouvait pas mieux tomber ce thème-là. Et donc, ce que j'ai appris également, c'est qu'à chaque congrès, ces notaires se réunissent afin de pouvoir faire des propositions de loi pour impacter le droit immobilier. Alors, on a discuté aujourd'hui de ces différentes propositions de loi. On en a fait une vidéo YouTube qui va sortir ce lundi soir, d'ailleurs, sur ma chaîne, si les investisseurs pourront la retrouver. Donc, il y a des choses très intéressantes. Ils sont conscients qu'aujourd'hui, on a des problématiques dans le logement. Il y a beaucoup de choses qui changent entre les taux d'intérêt, la forte tension locative, la fiscalité qui pèse aussi. Enfin, on a tout un tas de paramètres à jauger. Et dès qu'on bouge à un curseur, il y en a un autre qu'il faut bouger derrière, voire peut-être même cinq autres. Donc, les propositions étaient très intéressantes. Et donc, ce que j'ai appris également, c'est qu'il y a eu pas moins, si je ne dis pas de bêtises, de 150 propositions de loi qui ont été acceptées depuis, je crois, les 40 dernières années ou 50 dernières années pour le congrès des notaires. Donc, ce qui veut dire qu'en tant qu'investisseur, quand vous allez voir votre notaire, vous faites une opération immobilière pour n'importe quelle autre raison, discutez avec lui, faites face, si vous êtes promoteur, marchand de biens, professionnel de l'immobilier, expliquez à votre notaire les problématiques que vous rencontrez. On le sait, dans une entreprise, moi, je demande à mes employés, à ceux qui sont en contact avec les gens, avec les clients, en contact avec le terrain, de faire remonter les informations. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Vous êtes professionnel de l'immobilier, vous allez voir votre notaire. Faites remonter les problématiques que vous vivez, et votre notaire pourra les faire remonter au travers du congrès. Et puis, on l'espère pouvoir impacter positivement. C'est ce qu'on veut, le droit immobilier. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct, en commentaire. On y répondra. J'ai envie de commencer avec une question de Anne-Catherine, qui nous demande sur... On parle beaucoup des passoires thermiques. Alors, elle explique notamment que c'est un peu flou en ce moment. Il y a eu plein d'annonces, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'il y a des opportunités là-dedans ? Est-ce que finalement, en fait, ce n'est pas une opportunité quand on est un investisseur ? Alors, je vais essayer de faire quelque chose. À chaque direct, je vais essayer d'avoir une phrase clé, une phrase morale qui conclura ce direct. La phrase, la dernière fois, au crédit, si tu t'en rappelles, c'était adaptabilité. C'est adapté au marché. Alors, pour toutes les raisons, en tant qu'investisseur, on doit s'adapter. Ce soir, ça va être acheter ce que les gens ne veulent pas. Et en tant qu'investisseurs, surtout jeunes investisseurs ou même populations en masse, on aime bien suivre les grands mouvements. Ça nous rassure, on est bien. On est moutonniers, c'est ça que tu dis. On est moutonniers, mais c'est totalement normal. On a 70 à 80 % de la population qui va réagir de la même manière selon les sujets. Donc, comment ça se précise ? C'est simplement pendant le Covid, tout le monde cherche des maisons avec une piscine. Eh bien, je vais acheter une maison avec piscine en me disant « Tiens, ça peut être un bon investissement parce que tout le monde en veut ». Malheureusement, ce n'est pas le moment où tout le monde en veut que c'est le meilleur investissement. C'est un peu comme les actions, en fait. C'est quand tout le monde se rue sur les actions, qu'elles sont au plus haut. Généralement, ce n'est pas le meilleur moment d'investissement. C'est pareil pour l'immobilier, sauf qu'on a beaucoup plus de temps pour le voir venir parce que c'est un actif qui est beaucoup moins volatile. Donc, comme dit notre cher Warren Buffett, acheter au son du canon, vendre au son du violon. Donc, on va chercher où sont les canons. Et l'avantage en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup des canons quand même. Ce n'est pas très compliqué de les trouver. Alors, effectivement, on a les passoires énergétiques. On peut se dire en tant qu'investisseur, nouvelle loi sur les passoires énergétiques. Mince, j'ai des biens qui ne correspondent pas aux standards. Un bien classé FG, bref, une passoire énergétique. Encore une loi qui me tombe dessus. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vends, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je fais ? Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, peut-être si vous avez des biens. Mais si vous n'en avez pas et que vous voulez acheter, très bonne nouvelle. Vous allez acheter quelque chose que les gens ne veulent plus, qui est complètement décoté par rapport à un investissement, enfin un bien qui est coté A, enfin qui a une passoire, enfin pardon, une étiquette A ou B. En moyenne, 15 à 17% de moins qu'une étiquette B. Donc, ça fait quand même déjà une belle décote. En plus de ça, on a le contexte global. C'est beaucoup plus facile de négocier. Des côtes supplémentaires. En plus de ça, quand vous allez faire un prêt auprès de votre banquier, si vous faites des travaux énergétiques, ça facilite un peu le dossier. Il aime bien. En plus de ça, vous avez des aides. Vous allez sur le site MaPrimeRénov', vous avez d'autres sites comme ça pour pouvoir récupérer des aides pour faire votre rénovation énergétique. Donc, vous allez acheter quelque chose que les gens ne veulent pas pour le rénover et proposer quelque chose que les gens veulent. Et c'est ça notre but d'investisseur. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin, on va parler de l'attention locative qui est extrêmement tendue en ce moment. On va profiter des biens que les gens ne veulent pas pour proposer des gens, enfin pardon, des biens que les gens veulent, c'est-à-dire un bien rénové sur le marché en location. Donc, passoire énergétique peut être une très bonne opportunité parce que vous allez négocier auprès du propriétaire et le propriétaire, il le sait bien. S'il vend, c'est pour ça. Il en a peut-être marre de faire des travaux, il n'a peut-être plus envie, ça fait 20 ans qu'il a son bien. Donc, il le sait, la passoire énergétique. Vous allez lui rappeler. Vous vous souvenez ? Il faut insister sur le point douloureux, mais c'est comme ça, c'est le jeu de l'immobilier. Donc, il y a de très, très bonnes affaires à faire dans les passoires énergétiques. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne. Alors, je le rappelle, le contexte des passoires énergétiques, s'il y a une interdiction progressive à la location en fonction de la notation. Donc, il y a déjà les G+, mais ça, c'est vraiment les, on va dire, les super passoires thermiques. À partir de 2025, on n'aura plus le droit, normalement, de louer les logements classés G. En 2028, les logements classés F. Et en 2034, les logements classés E. Alors, il était question à un moment peut-être de revoir le calendrier, mais Bruno Le Maire s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. Donc, non, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause de ce calendrier. Et pour accompagner ça, c'est vrai qu'il y a de gros efforts du gouvernement là-dessus. On passe à une enveloppe de 5 milliards d'euros pour tout ce qui est rénovation. Donc, il y a MaPrimeRénov' dedans, mais il n'y a pas que ça, mais tout ce qui est rénovation à l'habitat, 5 milliards d'euros pour 2024. Et plutôt des coups de pouce à prévoir sur les pompes à chaleur. Il faut que vous gardiez tout ça en tête. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui se précipitent un petit peu pour en vendre. Et justement, ils savent qu'ils vont devoir négocier s'ils ne veulent pas faire les travaux. Donc, c'est le moment de négocier, en tout cas, et ça va exécuter de plus en plus. Exactement. Jean-Louis, je me permets une précision. C'est une petite nuance, mais qui peut avoir son effet. La différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale de consommation. C'est une petite nuance. Lorsque vous regardez votre étiquette de votre DPE, le gros chiffre qui est annoncé, c'est l'énergie primaire. Ce qui est retenu dans la loi, c'est l'énergie finale. Oui, tout à fait, parce qu'il y a deux DPE, entre guillemets. Quand on regarde, en fait, il y a deux formes de DPE au même endroit. Exactement. Et si on regarde, en fait, la petite ligne en bas du cadran, on a l'énergie finale qui, en général, est beaucoup plus faible que l'énergie primaire. Donc, si vous aviez un bien qui était considéré comme passoire énergétique, un bien classé E, par exemple, peut-être qu'il est classé D, voire C. Ça fait une grosse différence, mais peut-être D. On peut gagner une à deux lettres entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Donc, vérifiez bien. Alors, vous, vous le savez, votre vendeur ne le sait peut-être pas. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On peut en profiter. J'espère qu'il n'y en a pas ce direct. En tout cas, oui, mieux vaut parler de la pierre des deux notes. Voilà, vous voyez la note. Écoutez, moi, je vois qu'il est F, votre bien, il est G. Donc, peut-être, potentiellement, en énergie finale, il est D. Ça, c'est un point où on a négocié. On a Roberto Sisse qui nous dit acheter du G maintenant. Oui, mais avec quelle décote ? On t'en a un petit peu déjà parlé, mais on peut espérer quoi comme décote ? Ça dépend des régions, ça dépend des biens. Un bien plein centre de Paris, studio, surtout là avec les JO, dans un bon quartier, n'aura pas la même décote qu'un bien qui est à Saint-Etienne, par exemple. Je parle de Saint-Etienne parce que c'est une des villes les plus rentables de France et très peu chère au mètre carré. En moyenne, on peut espérer entre 8 et 15, 17 % de décote de la lève, de la lettre D jusqu'à G, par exemple. Voilà. Maintenant, votre décote, ça va être votre prix, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire des offres à la casse. Et d'ailleurs, j'ai plein d'autres nouvelles ce soir pour vous pour les offres à la casse. On est là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des offres et aller taper un peu plus bas. De toute façon, on est dans un marché qui est descendant. Donc, ça aussi, c'est des arguments. On va récapituler tous les arguments ce soir à donner auprès de votre vendeur. Mais ce n'est pas parce qu'on a des arguments canons, comme j'ai appelé ça au début, des arguments de baisse qu'on ne peut pas acheter. On peut acheter et faire de très bonnes affaires. Il faut juste être prudent et savoir sur quoi on négocie. Oui. Et puis, je dirais, en plus, comme on est dans ce contexte-là, et si on est là, en tant qu'investisseur immobilier, on a le temps. Voilà. Ça ne sert à rien de se précipiter sur le premier bienvenu, justement. Donc, faites des offres un peu dures, un peu négociées. Et puis, vous verrez bien. Il y en aura peut-être une qui passera. Et là, ce sera bien. Et c'est vrai qu'il faut faire aussi le calcul parce que les travaux de rénovation énergétique, ça a un coût. Ça peut être parfois, on évoque 40, 50, voire 60 000 euros parfois, dans certains cas. Parfois, ça peut être moins. Ça dépend, bien évidemment. Mais voilà. Donc, c'est aussi quelque chose à budgéter dans votre tête pour vous acheter. Alors, Arthur, le petit 3, qui nous pose cette question. Merci à toi. Est-ce que vous pensez qu'il faut utiliser les subventions de l'État ? Alors, j'ai envie de compléter un peu sa question. C'est vrai que parfois, pour monter des dossiers, c'est une prise de tête énorme. C'est un casse-tête. Est-ce que finalement, ça vaut vraiment le coup ? Parce qu'est-ce qu'on ne perd pas des opportunités, entre guillemets, à s'acharner administrativement pour obtenir des aides ? Alors, il y a du pour et du contre. Par exemple, on va parler des subventions ANA pour la réhabilitation d'immeubles dans certains secteurs. J'ai acheté beaucoup d'immeubles dans des secteurs qui étaient assujettis, qui auraient pu être assujettis à l'ANA. Et j'ai fait le choix de ne pas le faire. Alors, quand vous prenez des aides ANA, par exemple, vous avez certains travaux à faire. Et vous avez surtout un encadrement de loyer qui est strict, un engagement de détention aussi. Enfin, il y a tout un tas d'engagements que j'ai plus en tête. Ça fait très longtemps que j'avais étudié l'ANA. Et donc, dans mon cas, en fait, j'ai fait mes calculs. Combien je dépense en travaux ? Combien je vais recevoir d'aide ? Combien ça me plafonne mon loyer ? Combien de temps je dois avoir ce risque-là de détenir ce bien ? Parce que j'ai une obligation de détention. En fonction de ça, je fais mes calculs et je remets tout à zéro. Faites vos calculs. Si avec les subventions et malgré l'encadrement du loyer, vous êtes rentable, bah faites. Si vous n'êtes pas rentable, ne faites pas. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut juste refaire ces calculs en fonction de ça. Il y aura des secteurs où vous allez pouvoir être rentable et des secteurs où vous ne le serez pas. Et j'ai envie de dire aussi, pour compléter, il y a des spécialistes de la chasse aux subventions, on va dire. Il y a des entreprises... C'est tellement compliqué qu'il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Donc, vous en trouverez plusieurs. Voilà. Donc, ça peut aussi vous aider. Et puis, ils peuvent assez rapidement peut-être vous donner une idée du budget des aides que vous pouvez obtenir. Même si ce n'est pas exactement à l'euro près, ça vous donnera quand même une bonne idée. Alors, Mao El-Chachou, merci pour ta question. Comment fait-on du déficit foncier en location nue ? D'ailleurs, ce n'est pas la seule question qu'il y a sur le déficit foncier. Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? S'il y a des questions très intéressantes sur la fiscalité, ça mériterait un direct à part. Alors, on peut partir là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas. Le but, c'est vraiment de parler des opportunités en 2024, au-delà du déficit foncier. Je dis un petit mot sur le déficit foncier. Je peux réenchaîner après sur les opportunités. Et on fera un direct. D'ailleurs, votez dans les commentaires. Vous êtes là pour ça. C'est vous qui choisissez les sujets de ce soir. Donc, votez dans les commentaires. Et dites-nous, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour le prochain live, qui sera dans deux ou trois semaines, si je ne dis pas de bêtises. La fiscalité peut être très intéressante. Alors, pour le déficit foncier, la question exacte, c'était ? Comment on fait ? Comment ça fonctionne pour en location nue ? Déficit foncier, c'est très simple. Alors, ça concerne uniquement le nu. Comme on dit foncier, dès qu'on parle de foncier, ça concerne automatiquement le nu. Dès qu'on parle de revenu BIC, ça concerne les meublés ensuite. Donc, déficit foncier, c'est à partir du moment où on est en déficit, tout simplement. Donc, on est en revenu foncier nu. On n'a pas de limite de montant. Dès qu'on a un montant de charges ou de travaux qui est supérieur à nos rentrées de loyer annuelles, à ce moment-là, on est en dessous de zéro, on est en déficit. Alors, l'avantage du déficit foncier, c'est qu'on peut, la première année, imputer jusqu'à 10 700 euros de nos travaux qui sont en surplus. Exemple, j'ai 30 000 euros de travaux. Puis ensuite, j'ai des charges locatives afférentes aux biens immobiliers. J'ai 30 000 euros de travaux, mais je n'ai que 10 000 euros par an de loyer. Évidemment, avec mes 30 000, je vais gommer 10 000 euros de loyer, mais il va me rester 20 000. Donc, je peux les utiliser pour les années précédentes. Eh bien, plutôt qu'utiliser pour les années précédentes, l'administration fiscale me permet, la première année, de prendre 10 700 euros de ces travaux pour effacer une partie de mon revenu professionnel, de mon revenu fiscal. Donc, ça veut dire 10 700 euros de moins qui ne seront pas imposés dans ma tranche d'impôt. Et il y a des tranches d'impôt dans lesquelles c'est intéressant, il y a des tranches où ce n'est pas intéressant. Voilà. On reviendra dans le détail, comme ça, ça les incitera à aller voir le live la prochaine fois. Live fiscal la fois prochaine, les amis. Alors, juste la dernière là-dessus, c'est Dylan Dugast. Est-ce qu'on peut faire du déficit foncé sur une SCI ? Est-ce que c'est jouable ou pas ? Moi, j'avoue que je n'ai pas regardé ce point de détail-là. Oui, lorsqu'on est en SCI à l'IR, parce qu'une SCI à l'IR est transparente fiscalement. Donc, quand on choisit l'option, parce que c'est vrai, en SCI, on a l'option, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Exactement. Et donc, quand on est à l'impôt sur le revenu, on est considéré comme un particulier, entre guillemets, via une structure SCI, bien sûr, mais voilà. Et à ce moment-là, on peut faire du déficit. Une SCI à l'IR et d'office, quand vous faites une SCI, c'est d'office à l'IR. Vous pouvez choisir l'option à l'IR, donc c'est un choix. Lorsque vous avez choisi à l'IR, c'est irrévocable. Vous ne pouvez pas revenir en arrière à l'IR. Et une SCI à l'IR est dite transparente fiscalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même imposition. Vous avez le droit au même régime fiscaux que lorsque vous êtes en particulier. Pour moi, je voulais placer ça en préambule. La principale opportunité qu'on devrait voir, et les yeux devraient être rivés là-dessus pour tous les investisseurs, c'est les taux de la Banque Centrale Européenne. En fait, les taux de la BCE, déjà premièrement notre inflation. Dès qu'on aura réussi à contrôler notre inflation et à la faire s'approcher de deux, à ce moment-là, on aura des taux directeurs de la BCE qui vont baisser, puisque la mission sera accomplie. À partir du moment où on aura des taux qui vont baisser, les taux de crédit immobilier vont suivre et baisser. Et on aura une fenêtre de tir de 6 à 12, voire 18 mois, suivant la réactivité du marché, où le marché peut se replacer, se recaler, voire réaugmenter. On a eu là, en baisse du marché, à partir du moment où la BCE a commencé à monter ses taux, que ça s'est répercuté sur les crédits immobiliers, on a eu 12 mois, voire 18 mois. Là, on commence vraiment à avoir les vrais baisses immobilières. J'allais dire 6 mois, mais c'est vrai, c'est ça. C'est 6 à 12 mois, et donc c'est vrai qu'on a un décalage par rapport au réel. Et en plus, les gens ont tendance à ne pas le voir venir, alors que les taux d'intérêt, ça, c'est vraiment quelque chose hyper important. Et c'est un pas de beau. Donc, on le voit quand même arriver. Mais je pense que le décalage, dans l'autre sens, sera plus rapide. Parce que là, c'est dans le mauvais sens. Donc, les vendeurs, non, ça ne baisse pas. Attendez, ça va remonter. Non, mais les taux vont baisser. Oui, et puis on attend, on attend. Dans l'autre sens, bizarrement, quand les taux baissent et que les prix sont prêts à repartir, c'est plus rapide. Oui, sans doute, oui. Mais en tout cas, on aura quand même un temps de latence. Donc, selon moi, évidemment, ça dépend de l'inflation, ça dépend d'éventuels signes noirs qu'on aurait sur le marché, une guerre qui se prolonge, un nouveau Covid, on ne l'espère pas. Si on reste tel qu'on est, que l'inflation se maîtrise, a priori, peut-être fin 2024, on aurait une fenêtre de tir où les prix devraient être assez bas entre mi-2024 et mi-2025. Ça serait la fenêtre idéale pour acheter, même si on aura des taux de crédit qui sont hauts, un taux, ça se renégocie. C'est ce que j'allais dire, parce que souvent, on l'oublie. Mais là, si vous avez de belles opportunités à 4 ou 5 %, en fait, si les taux reviennent un jour à 2 ou 3 %, en fait, là, vous pouvez renégocier et c'est intéressant. Exactement. Donc, ça, pour moi, c'est l'opportunité principale de cette année. Il faut avoir les yeux rivés dessus. Toi, quels sont les... Alors là, je viens de voir fiscalité. Il y a beaucoup de gens là qui nous parlent de fiscalité pour le prochain live. Ah, fiscalité. Écoutez, les amis, on vous écoute. Moi, c'est mon dada depuis longtemps. On va s'amuser tous les deux. Ça me va très bien. Toi, quelles autres opportunités t'as vues pour l'année prochaine ? T'as quoi en tête ? Alors, la deuxième opportunité, on va rester dans le même le même leitmotiv de ce début de live. Tout ce que les gens ne veulent pas, nous, on veut. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne veulent pas ? Les bureaux d'affaires. Voilà. Immobilier d'affaires, immobilier de bureau, les gens, les fonds d'investissement s'en débarrassent et n'en veulent pas. Donc, on a des décotes de 15, 20, 30, 40 % sur de l'immobilier d'affaires. Donc, soit on est beau promoteur, bien établi avec des moyens, et là, on parle de réhabilitation d'immeubles. On prend un bureau d'affaires, un immeuble d'affaires, on le réhabilite en habitation. On en parlait justement aujourd'hui auprès des notaires. Une proposition de loi sortie de congrès va dans ce sens. Faciliter justement la réhabilitation d'immeubles de bureaux pour l'immobilier d'habitation. Faire en sorte que les changements de destination soient plus simples. Alors, peut-être pas pour les anciens immeubles, mais pour les nouveaux en tout cas, parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, on a des bureaux dont plus personne ne veut, parce que télétravail est passé de 1,5 jour par semaine à 2,5 jours en moyenne, donc ça fait moins de mètres carrés de bureaux à utiliser. Par contre, les gens restent chez eux quand ils travaillent. Donc, plus de mètres carrés d'habitation à utiliser. Donc, forcément, ce transfert, il est nécessaire. Il y a un réhabilitation qui va se faire. Exactement. Donc, trouver du bureau ou trouver du commercial que personne ne veut pour réhabiliter en habitation. Alors, le bureau en habitation ou le commercial rez-de-chaussée à réhabiliter soit en habitation, soit en Airbnb. Oui, ça se fait beaucoup d'ailleurs. À Paris, pour les gens qui sont en région parisienne, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de commerces qui ont été transformés en Airbnb. Alors, pas toujours en respectant les règles d'ailleurs, parce que les règles à Paris sont très compliquées, mais il n'y a pas que Paris. Il y a des villes où c'est plus simple de faire des Airbnb et de respecter tout à fait la réglementation. Là, nous, on en finance actuellement avec notre société de crowdfunding. On finance un bien qui est transformé, un changement de destination pour du Airbnb. À Paris, plein Paris. Ça sera l'année dernière. Le PLU va changer. On ne l'aura plus, ça. Donc, il y a encore quelques opportunités. Par contre, dans d'autres villes, on peut avoir ces possibilités-là. Donc, ça, pour moi, c'est une opportunité qui est extraordinaire. Posez-vous toujours la question qu'est-ce que les gens ne veulent plus et qu'est-ce qu'ils veulent. Là, on a une tension locative. On en parlait avant le direct. Une tension locative qui est sans précédent. On a, on discutait tout à l'heure, on a moins 20, suivant les régions, moins 20, à moins 30% d'annonces locatives disponibles. Mais plus 20... Oui, pardon. Ça, c'est l'étude se loger. Oui, c'est ça. Se loger de cette semaine, moins 20% d'annonces sur un nom pour la location. Donc, l'offre, moins 20% d'offres sur se loger. Donc, il y a quand même une référence. Mais plus 20% de demandes. Mais c'est ça. Et ça, c'est ce que nous disent aussi les réseaux. Moi, juste une petite remarque sur ce que tu dis, voilà, pour ceux qui nous écoutent. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, par téléphone, un patron d'une grosse SCPI, une très grosse SCPI, l'une des plus importantes de la place en France, qui m'a dit exactement ça. Il m'a dit, justement, moi, là, je suis en train d'acheter des bureaux parce que plus personne n'en veut. Et il me dit, c'est le moment de le faire. C'est justement quand tout le monde panique un peu sur ce secteur-là, en tout cas, du marché. Je suis totalement d'accord. Donc, ça, ce sont deux opportunités. Il y a d'autres opportunités aussi, également. C'est de viser des villes qui, selon moi, ont fortement augmenté après le Covid. Il y en a eu beaucoup, notamment des petites villes de province qui ont fortement augmenté à cause du Covid et qui, là, baissent fortement. C'est-à-dire que c'est des villes qui ont artificiellement monté parce que très forte demande à un instant T. La hype. Exactement, la hype. Je veux de la campagne, je veux du jardin, je veux de la piscine. Bon, maintenant, les gens ont commencé à se stabiliser. Ils ont fait leur projet. Ça ralentit un petit peu. Donc, maintenant, ça redescend. Ça redescend parce qu'il y a un peu moins de demande. Mais si on a des villes comme ça qui descendent parce qu'on a une population qui ne peut pas forcément avoir accès au crédit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une forte population qui n'a pas accès au crédit, et encore moins maintenant avec la montée des taux. Mais par contre, parce qu'il y a des commerces, parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a une forte démographie, voire une démographie qui est grandissante. Donc, si on a tout un tas de critères qui nous disent OK, cette ville, elle a quand même de bons atouts. Peut-être, point positif, elle a peut-être des monuments, elle a peut-être un petit peu de tourisme, voire elle a la mer. Pourquoi pas ? Mais par contre, on a une forte baisse parce que, tout simplement, les gens n'achètent plus en ce moment. Là, je dis, allez-y. Faites des offres à la casse. C'est des villes qui ont bien monté. C'est des villes qui ont des attraits, qui ont une valeur intrinsèque qui est forte, mais qui, aujourd'hui, par la force des choses et par le crédit, commencent à baisser. Là, faites des offres à la casse aussi. Vous pouvez faire des superbes opportunités dans des villes sympas où il y a une très forte tension locative et être sûr de louer parce que les gens en ont besoin. Il y a encore plus dans des villes où les gens, malheureusement, n'ont pas les moyens d'acheter. S'ils n'ont pas les moyens d'acheter, il faut qu'ils se logent. Donc, ils vont louer. Donc, encore plus de tension locative. Et d'ailleurs, alors là, on revient un peu sur le sujet Airbnb. C'est l'ourson qui nous demande ton avis sur les locaux commerciaux qui sont en mode hébergement touristique. Et pour faire de la location courte durée dans les grandes villes, est-ce que c'est une bonne idée ? Donc, tu as commencé un peu à y répondre. Moi, j'ai envie d'un petit peu compléter avec ça. Il y a les JO en 2024. Alors, il y a Paris, bien évidemment, mais il y a plein de villes hautes pour tout un tas d'événements. On sait que ça commence quand même à faire un peu flamber les prix sur ces périodes-là. C'est à peu près du 26 juillet, je crois, fin août, début septembre, sur le plan s'il est paralympique parce que c'est sur cette période-là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Parce que d'un autre côté, dans toutes les grandes villes, tout le monde veut, entre guillemets, un peu la peau du Airbnb parce que ça en kikine les voisins, ça fait de la concurrence au logement pour les résidents, etc. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Alors, je vais te mesurer aussi dans la réponse. Je vais parler du Airbnb, de la location courte durée de manière générale en France et dans les grandes villes et je vais parler des JO. Effectivement, le Airbnb dans les grandes villes, compliqué. Entre les copros, les mairies, les communes de plus de 200 000 habitants, les contraintes qu'il y a sur le Airbnb, effectivement, c'est compliqué. Sauf quand on a un changement de destination propre, tel qu'on l'a vu avec du commercial. Là, on peut louer toute l'année, aucune problématique. Donc, effectivement, on est dans des villes, surtout dans des grandes villes, plus de 200 000 habitants où on a des contraintes, notamment la loi de compensation. Ça veut dire quoi, la loi de compensation ? J'achète un bien en Airbnb, j'enlève un bien d'habitation sur le marché, puisqu'il va être disponible que pour la courte durée. Donc, la mairie me dit OK, dans ce cas-là, tu achètes un bien commercial que tu vas changer en destination pour replacer un bien en habitation sur le marché. Tu vas compenser le fait que tu aies enlevé un logement pour prendre du commercial et en recréer une habitation. Ça, c'est que pour les communes de plus de 200 000 habitants. Donc, 200 000 habitants, si on trouve dans des communes moins, plus faibles, on peut faire du Airbnb. Donc là, on a ce côté un peu négatif, on va dire, de l'achat sur Airbnb. Maintenant, on a les JO. Alors, les JO. J'en parlais tout à l'heure, justement, en allant au congrès, j'en parlais avec un investisseur dans la voiture qui me dit je vais acheter un appartement pour ma fille et du coup, je vais en profiter pour les JO. Alors, s'il l'achète pour sa fille parce qu'elle va faire ses études, etc., très bien. Mais acheter un appartement juste pour les JO, il faut regarder plus long que ça, en fait. Alors, je sais qu'on peut gagner beaucoup d'argent pendant les JO. On a les chiffres. En moyenne, les prix à l'annuité vont être multipliés par 3,5 pendant les JO à Paris. Oui, de mémoire, ça va être 400-500 euros la nuit sur... Quand on est dans les bons quartiers, ça va être... Les quartiers qui sont proches de là où ça se passe, on peut aller jusqu'à 400-500 euros la nuit, même plus quand c'est vraiment des biens un peu exceptionnels. Ah oui, oui. Donc, ça peut très vite être énorme. Oui, moyenne 3,5. On a vu, selon les autres villes, 2 à 2,5. Et même Nice, plus 50%. Pourquoi ? Moi, j'en parle à plein d'amis parisiens. Cet été, ils n'ont pas envie d'être là. Ils vont tous partir. Ils vont mettre en location leur appartement et ils vont descendre dans le sud ou principalement. Donc, pour moi, on a eu une mauvaise période estivale sur la Côte d'Azur dernièrement, l'été dernier. Je pense que celle-ci devrait être bonne parce qu'on devrait avoir beaucoup de Parisiens qui vont mettre en location leur appartement et descendre. Par contre, acheter un appartement juste pour les JO, on a un petit peu, je pense, sur les appartements petites tailles en France, on a un petit peu, à Paris, on a un petit peu l'effet JO et donc, je pense que sur des petites surfaces qui auraient dû baisser en prix à cause de la montée des taux, du contexte, etc., ne baissent pas forcément parce qu'il y a des personnes qui disent « Tiens, je vais acheter un appartement pour les JO un an avant ou six mois avant ». Et je pense que c'est des personnes qui peuvent le remettre en vente derrière. Donc, on peut avoir une demande qui baisse un petit peu après les JO. Mais oui, on va prendre peut-être beaucoup d'argent sur un mois mais si le bien n'est pas rentable ou que l'affaire n'est pas bonne, ce n'est pas parce qu'on va prendre beaucoup d'argent sur un mois que ça va en faire une affaire extrêmement rentable le reste du temps. Donc voilà, acheter juste pour ça, peut-être pas. Acheter parce que la stratégie est bonne, parce que le bien est rentable et accessoirement, on a les JO qui est la cerise sur le gâteau, à la limite, pourquoi pas ? Il y a Gabi qui nous demande « Qu'est-ce que tu penses des sous-locations durant les Jeux olympiques ? » On en a parlé. Sous-louer. Bonne idée ? Il faut demander l'autorisation à votre propriétaire. Très important. Vous êtes assujetti à des amendes, je crois, 45 000 euros d'amende, j'ai revu ça encore récemment. Je crois qu'il faut aussi se renseigner sur son assurance habitation et faire un peu attention aussi à ça de ce côté-là. Aussi. Il me semble. Il y a quelques précautions à prendre, je vous invite à regarder sur Internet, je ne les ai plus en tête en détail, mais effectivement, vous demandez l'autorisation à votre propriétaire, ça peut être très intéressant. S'il n'est pas d'accord, proposez-lui une partie, il y a peut-être une moyen de négocier avec lui, il en prend une partie, voilà. Donc si je résume, les opportunités, bon, les taux, on va avoir quelque chose à surveiller et justement, ça va être intéressant, on va sans doute avoir une fenêtre d'opportunité l'année prochaine. Les passoires thermiques et tout ce dont personne ne veut, voilà, c'est là-dedans qu'il faut aller et en tout cas, c'est là où on peut avoir le plus de marge de négociation. Les locations courte durée, oui, pas partout, pas n'importe comment en faisant attention. Est-ce que tu as d'autres opportunités comme ça que tu as identifiées pour l'année prochaine ? On va essayer parce que je vois que le temps va se raccourcir mais on avait un peu plus de 5 minutes de retard donc on va essayer d'allonger un petit peu. Je pense qu'ils ne nous en vaudront pas. Oui, non. On a, alors si je précise la location courte durée et moi j'ai remarqué ça depuis début de l'année et encore plus cet été, les locations atypiques. Par exemple, j'ai investi dans une housebot en début d'année. Donc une housebot, c'est une chambre d'hôtel en plus celle-ci est très haut de gamme. J'ai une baignoire balnéo avec jacuzzi, j'ai une grande grande baie vitrée, je suis sur un lac en fait, un plan d'eau. Donc magnifique. Donc j'ai acheté ça en début d'année et ça cartonne. Mais ça cartonne quand cet été j'ai loué ma maison sur la Côte d'Azur parce que je suis parti deux mois en trip. Donc j'ai loué ma maison, ma résidence principale, j'ai loué cet été. Très très peu de demandes. Pourtant elle était au bon prix voire un peu en dessous de l'année précédente. Très très peu de demandes. Moins de 30% de fréquentation cet été. Par contre, logement atypique de ce type, explosion, j'étais full. Je fais plus de 20 à 25% de rendement net avec ça. Oui et ça peut être par exemple, je ne sais rien moi, une caravane sur un terrain, une yourte, je ne sais pas, un truc qui sort de l'ordinaire, une cabane dans les bois. Exactement. Là j'ai parlé pour mon cas perso parce que j'ai acheté cette housebot et j'en achète d'autres donc ça fonctionne très bien. Mais à côté, j'ai des investisseurs qui font des cabanes, des yourtes, des maisons bulles, des appartements à thème. Dernièrement, j'ai un ami qui me parlait d'un appartement Airbnb sur le thème de Harry Potter. Ah oui. Quand on est niché comme ça, mais en fait, on est décorrélé du marché, on ne vient plus passer nuit donc si le marché est à 50, on est à 50, on vient vivre une expérience et ça répond totalement aux besoins générationnels actuels. Là, on l'a vu cet été, pourquoi on a eu moins de monde sur la Côte d'Azur et dans certaines régions, canicule, perte du pouvoir d'achat avec l'inflation et volonté des gens de s'excentrer un petit peu, montagne, campagne, etc. Quand vous faites un logement atypique, vous êtes en général dans la campagne, dans la montagne, dans un endroit un peu plus calme donc vous n'avez pas la problématique des 200 000 personnes dans la commune donc plus facile pour faire de la courte durée. En plus de ça, vous pouvez même être sur des terrains non constructibles, faire une cabane, une urte sur un terrain non constructible, vous pouvez. Donc vous pouvez acheter des terrains vraiment pas chers ce que les gens ne veulent pas et ce que vous voulez vous transformer en ce qu'ils veulent, on est toujours dans la même optique. Donc ça, c'est exceptionnel et pour moi, c'est l'opportunité des au moins 5 prochaines années parce que vu les besoins écologiques et la conscience écologique qu'on a actuellement, le pouvoir d'achat qui s'érode, la canicule, la volonté de certaines personnes d'être seules d'être dans un cocon, aujourd'hui, plutôt que de prendre un avion ou de partir loin, on est à Paris, on part à une heure de Paris, on est dans la campagne, on paye 200 euros une nuit, on s'est évadé, c'est comme si on avait pris un billet d'avion, on est en pleine campagne. Donc, logement atypique, logement de montagne, j'ai été un peu à la montagne cet été et j'ai posé des questions et discuté avec des investisseurs aussi, logement de montagne, attention à quelle hauteur, quelle altitude de montagne parce qu'on a aussi le problème de la fonte des neiges, mais en tout cas dans des stations qui l'été sont très dynamiques et qui en plus peuvent être hautes en altitude pour la problématique des fonds des neiges, mais là, on a aussi une explosion des prix dans beaucoup, beaucoup de stations de ski. Donc, appartement montagne fonctionne des fois mieux qu'appartement bord de mer aujourd'hui. Donc, ça, pour la courte durée, très très belles opportunités. Ouais, après, moi je dirais attention à la neige et à l'altitude parce qu'avec le changement climatique, vous n'êtes pas à l'abri qu'il n'y ait plus de neige d'ici 10-15 ans. Donc, il faut faire ces calculs. C'est possible, on peut voir l'investissement sur moins de temps aussi, on a aussi la possibilité de l'été, je vois de plus en plus de personnes qui veulent y aller l'été. Et bien d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se développent de plus en plus. Justement, les stations parce qu'ils ne sont pas idiots, ils voient quand même les choses arriver et donc justement, ils développent pas mal de choses là-dessus. Alors, on a pas mal de questions mais je pense qu'on y répondra une autre fois sur les structures. Il y a des gens qui nous demandent si j'ai une SRL, si j'ai une SCI, quels sont les types de placements qu'il faut plutôt que je fasse quel type d'investissement ? Voilà, est-ce qu'il faut que je sois à l'IS et tout ? Moi, je pense que ça, vu le nombre de questions là-dessus, à mon avis, ce sera intéressant de faire un live là-dessus. On a dit live fiscalité, ça c'est sûr, mais on peut faire aussi live structure juridique. Est-ce que j'ai besoin d'une SCI ou pas ? Est-ce que j'y vais comme ça tout seul en tant que particulier ? Je pense que les deux peuvent se compléter, ça peut être l'occasion d'un live. Ce que je peux dire, qui même pourra conclure ce direct, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui des fois me posent des questions sur la fiscalité. Ils veulent créer une holding. Des fois, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément acheté d'appartement, qui gagnent 2000 euros par mois et me disent j'aimerais créer une holding parce que c'est à la mode, on a vu ça sur Internet, la holding, ça fait cool j'ai une holding et des fois on veut penser à des montages fiscaux complexes alors qu'on n'a des fois même pas les affaires en face ni le patrimoine. Donc si c'est des personnes expérimentées qui posent ces questions, c'est des questions légitimes. Ce sont des personnes qui sont débutantes, démarrées par le début, trouver une affaire. Et des fois, j'ai des personnes, je le vois dans mes séminaires, qui viennent, qui me posent des questions ultra complexes sur la fiscalité. Oui, je veux une SRL de famille, t'as trouvé le bien ? Non, j'ai pas visité. Ah, visite d'abord. Achète un bien, fais un crédit, c'est bien de te poser la question de la fiscalité avant, mais d'abord, il faut surtout trouver l'affaire. La conclusion, c'est que si vous faites une bonne affaire, que vous l'achetez à moins de 30% du marché, que vous soyez dans n'importe quelle structure juridique, ça reste une bonne affaire. Alors vous allez optimiser, mais ça reste une bonne affaire. Moi, je sais d'expérience, j'ai beaucoup de gens qui me posent forcément des questions, par exemple, sur le Pinel, qui s'arrête fin 2024, et souvent, qui regardent que ce que ça va leur rapporter en termes d'impôts, de réduction d'impôts. Moi, je leur dis, mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Je dis, ça, effectivement, ça rentre dans ton budget. C'est intéressant, tu peux effacer tant de milliers d'euros d'impôts. Je dis, mais en fait, fais tes calculs, et puis en fait, dis-toi que tu vas le revendre, le bien. Donc en fait, si tu l'as payé 30% ou beaucoup plus cher que le prix du marché, parce qu'en plus, c'est neuf, donc c'est plus cher, calcul pour les gens et leur dire, non, regarde, ça dépend en fait. Il y a du très bon Pinel qui peut être intéressant, mais il y a du Pinel où en fait, bon an, mal an, l'avantage fiscal, en fait, vous allez le perdre au moment de l'achat. Il y en a qui ont eu des mauvaises surprises pour ça. Bon, écoutez, en tout cas, chers amis investisseurs, on prend note des questions. Merci beaucoup de les avoir posées. Donc, ce qui veut dire qu'on acte pour que le prochain direct soit sur le thème de la fiscalité et structure. Fiscalité, voire même les structures, on peut peut-être le mettre à part, En tout cas, merci à tous pour vos questions. Merci Christopher. Merci Jean-Luc. On se retrouve dans deux semaines. Bons investissements immobiliers d'ici là et bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde, à bientôt.